La situation sociopolitique de notre pays est en passe d'être dans l'impasse. Pour en sortir, la CDAO a dépêché une mission de bon office, une délégation conduite par son excellence, l'ancien président Goodluck Jonathan. Désièmement, des rencontres préparatoires ont été effectuées en rencontrant l'imam Diko et le premier ministre Boubou Sissé pour planter le décor sur ce que sera les différents tours de table ce matin. Présente depuis hier sur le sol malien, la mission a procédé ce jeudi 16 juin à une série d'audience dans l'optique d'écouter et de trouver un dénouement heureux à la crise que notre pays connaît. C'est vers 10 heures que le tour de table a commencé avec la délégation du M5 RFP. Le mouvement contestateur du président de la République et de son régime, c'était à l'hôtel Salam de Bamako. Une très faute délégation constituée à l'occasion de Maître Mouta Gatal, le docteur Shogel Kogala Maïga, Madame Sikadiatousso, Issa Kaoudjim, Ibrahim Ikasa Maïga, Shekmar Sisoko et Maître Ali Mohamed Batchidi. Notons que M. Issa Kaoudjim a été le premier à sortir de la salle. Les raisons, ils nous les donnent. Bon, c'est 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 bon. Car c'est bon et c'est n'est pas bon, c'est bon, c'est bon. Pour moi, les deuxאני, la famille, c'est ma position personnelle, l'exliste,' pour se delivered mal. On a pris le saison. Mais il y a un message pour nous. Vous nous voyez bien ce que je vois, vous êtes une mille et un affaillante. Nous avons une proyeiture d'un grand grand ce soir. Nous sommes à l'Assemblée, nous sommes à l'Assemblée. Nous nous avons à l'arrêt du quartier. Nous avons à l'arrêt du quartier. Nous nous avons à l'arrêt du quartier. Nous avons à l'arrêt du camp. Il nous suffit à trouver un forçage de nous de l'assistir. Mais nous avons à l'arrêt du temps. Nous avons à l'appliquer du temps. Nous vous n'avons pas d'essayer. L'idée au public de toute la société, c'est la raison d'être. Et elles avouerent un panier de l'affaire, parce qu'il y a des étapes qui ont un usage d'attente, mais ils ne ont pas de préoccupation. Mais ce n'est pas de préoccupation, on ne sait pas que les healths. Il est aussi du Tangier pour dire que les jeunes ont une relation à l'oeuvre des jeunes, et par exemple, les jeunes ont besoin d'eux. Les jeunes ont besoin d'eux. Ils ont besoin d'un problème de partir d'eux Ils ont besoin d'eux et d'eux. Ils ont besoin d'eux. Les gens de l'Ontario ne passent pas, c'est les amateurs qui peuvent rentrer à sa femme, ils ne apparaissent pas. Mais je n'ai pas eu de problème, mais je n'ai pas eu de problème avec les gens. Et ils n'ont pas eu de danger, ils n'ont pas eu de danger de låter, ils n'ont pas eu de danger et de faire quelque chose. Donc je ne sais pas ce qui est le dire, d'où ils ne signent pas, ils ne te font pas des ressources, à la force de montrer, ils ne peuvent pas faire des ressources. On dit qu'ils arrêtent nos officiers. Je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas négocier de quoi me manquer, Quelle est la position du M5 RFP au sorti de cette première rencontre avec la mission des bons offices ? Nous venons de faire le premier round de la discussion avec le médiateur et sa délégation. Ils nous ont exposé l'objet de leur mission, les préoccupations qu'ils ont par rapport à la situation de notre pays. Ils ont souhaité échanger avec nous sur notre vision, sur comment nous voyons la situation aujourd'hui, quelles solutions on pourrait trouver pour sortir de la crise actuelle. Nous avons longuement échangé et nous devons nous retrouver ce soir à 19h30, Inch'Allah, pour continuer la discussion. Ils avaient donné quelques recommandations, ils sont revenus sur cela, je crois qu'ils sont dans l'esprit d'améliorer ces propositions-là au vu de l'évolution de la situation et nous, de notre côté, nous avons insisté sur ce qui s'est passé récemment, notamment les théories qui ont eu lieu le 10 juillet. Nous avons insisté sur cet aspect-là et nous allons voir avec eux ce qu'il y a lieu de faire. Mais pour le moment, nous restons sur la position première du M5 RFP. Après cette rencontre, la mission a rencontré les partis de la majorité présidentielle. La délégation était constituée du docteur Bokhari Treta du RPM, Tchémoko Sangaré de l'ADEMA, Tchema Hubert Koulbari de l'UDD, Shekmar Gajigo de la CFR et l'ancien ministre Amadou Tcham. Quelles sont les impressions de la majorité présidentielle au sorti de cette rencontre avec la mission du docteur Bokhari Treta et Tchémoko Sangaré ? Je pense que nous sommes dans un processus de souffrir que nous ont pris l'engagement de revenir. Nous avons fait une somme d'offres et nous ont entendu. Nous avons posé des questions. auxquelles, avec beaucoup d'humilité, de responsabilité, dans la très grande franchise sur laquelle nous nous sommes expliqués et nous avons le sentiment que nous avons été compris. Conformé à leur programme, nous aurons un rendez-vous demain, Inch'Allah, où certainement, on nous mettra face à face avec le M5. On va discuter. Donc, je vous prie d'attendre ce ultime rendez-vous pour qu'ensemble, filles et fils du Mali, nous tentons ensemble dans la volonté de converger autour des solutions qui mettent le Mali au-dessus de tout. Je voudrais d'abord exprimer toute ma gratitude à la délégation de la CEDAO conduite par le président Good Lord Jonathan et dire tout l'espoir que j'ai nourri par rapport à l'issue de leur mission. Aujourd'hui, ils ont rencontré la majorité qui était là dans toutes ses composantes. nous avons échangé sur la situation et nous ont posé des questions. On leur a donné des réponses et rendez-vous est pris pour demain où très certainement, on va se retrouver majorité et opposition autour d'eux pour approfondir les échanges. pour ce qui a été dit aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la majorité, nous avons réitéré notre pleine et entière disponibilité à faire en sorte que les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui soient réglés dans le cadre d'un dialogue. Après ces deux rencontres, la délégation a mis cap sur la primature. Là, ils ont rencontré le premier ministre le docteur Boubou Sissé. Si rien n'a filtré de cette rencontre, nous pouvons faire un premier constat, c'est que les positions sont toujours figées et un deuxième tour de table est nécessaire pour rapprocher les positions. Ou est-elle-ci ?